C'était le 11 septembre 2001. Deux avions détournés par des terroristes percutaient les deux tours du World Trade Center à New York. Un troisième éventrait le Pentagone et un quatrième s'écrasait dans une zone boisée de Shanksville, en Pennsylvanie, après une contre-attaque des passagers. Quatre drames en une seule journée et des milliers de morts que l'Amérique et le monde n'ont pas oubliés 21 ans plus tard. Pour commémorer cette sinistre journée, le président Joe Biden, son épouse Jill et la vice-présidente Kamala Harris ont participé à des cérémonies organisées en la mémoire des disparus. Reportage de Marcus Harton, un récit de Yacouba Wedraogo. Le président Joe Biden a déposé une gerbe de fleurs dimanche au Pentagone, non loin de Washington. 184 personnes y ont été tuées lorsqu'un avion détourné a percuté le bâtiment. Biden reconnaît le chagrin éprouvé par les familles des personnes disparues et s'est engagé à maintenir la vigilance des États-Unis contre des futurs attaques. Aucun terroriste ne pourrait toucher à la source de la puissance américaine et il nous incombe de la garder en sécurité au nom de tout ce que nous avons perdu il y a 21 ans, au nom de tout ce qui donne leur âme entière à la cause de cette nation chaque jour. C'est un travail pour nous tous. A New York, la vice-présidente Kamala Harris et son époux, le deuxième gentleman, Doug Emhoff, ont assisté à une cérémonie sur une place commémorative où se dressaient autrefois les tours jumelles du World Trade Center. Jaime Concepcion Albert Pondé Les familles ont lu à haute voix les noms des victimes, s'arrêtant pour des moments de silence à l'heure où les avions de ligne ont frappé les deux tours, faisant près de 3000 morts. My cousin, Louis Joseph Nacky II, Joey. Au mémorial national du vol 93 à Chanksville, en Pennsylvanie, la première dame, Jill Biden, a pris la parole. Elle a parlé des passagers de la compagnie aérienne qui ont fait tomber leurs avions détournés, déjouant ainsi une attaque prévue contre Washington. Ainsi, nous nous tenons sur cette terre sacrée et cicatrisée. C'est un souvenir de notre chagrin collectif et un monument aux souvenirs qui vivent en nous chaque jour. C'est l'héritage que nous devons transmettre, un espoir qui défie la haine, l'amour qui défie la perte et les liens qui nous unissent à travers tout cela. D'autres communautés à travers le pays ont organisé des commémorations, notamment des veillots aux chandelles, des services œcuméniques et d'autres façons de marquer cette date du 11 septembre. Cette année, la commémoration des attentats du 11 septembre est survenue un peu moins de deux mois après la mort d'Aiman Al-Zawahiri, que les autorités américaines considèrent comme l'un des cerveaux des dix attentats. La mort d'Al-Zawahiri, tuée par un drone américain en Afghanistan le 31 juillet, selon la version officielle, est cependant loin de solder les comptes de cette sombre et historique journée du 11 septembre 2001. Washington reste sur ses gardes, tant l'hydre terroriste continue de menacer le monde et le retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan a montré à quel point lutter contre le terrorisme est une gageure. Mouhamadou Oumfa, VEWA Afrique, Washington.